Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h à Kinshasa, c'est l'heure de votre journal. Merci de nous recevoir chez vous pour les infos du soir. Un journal qui passera par les activités du gouvernement et le gouvernement central et provincial, mais également l'actualité à travers le Congo profond. Nous serons en Itori, les Lois-Laba, les Okatanga, mais également le sud Kivu. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. La Banque mondiale et la Société financière internationale pour l'Afrique garantissent à la République démocratique du Congo de leur soutien aux priorités stratégiques du pays. Afez Ghanem, vice-président du groupe de la Banque mondiale région Afrique orientale et australe, et Sergi Pimenta, vice-président de la Société financière, l'ont confirmé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lors d'un entretien à Kinshasa, la capitale. Jean-Pierre Kibondé-Somoué pour le reportage. La Banque mondiale félicite la République de Brattu du Congo pour ses grandes réformes permettant au pays de se mettre sur la voie de la relance de l'économie nationale. Ce sont les propos du vice-président du groupe de la Banque mondiale région Afrique orientale et australe, Afez Ghanem. Il a été reçu ce jeudi 11 novembre 2021 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, en compagnie du vice-président régional de la Société financière internationale en mission conjointe à Kinshasa. Objectif de la mission, c'est d'affirmer le soutien du groupe de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC. Notre objectif, c'était vraiment de voir avec le gouvernement congolais et avec son excellence le président de la République les priorités de développement économique et ce que nous pouvons faire pour soutenir le Congo et pour soutenir le programme du gouvernement. Vous savez que l'économie mondiale a été négativement impactée par le Covid-19 et l'impact de la Covid. Mais nous voyons aujourd'hui que le Congo est en train de reprendre la voie de croissance et nous sommes là aussi pour être de bons partenaires. On a parlé surtout avec son excellence le président de la République de notre programme d'investissement dans les infrastructures, dans les routes, dans l'électricité, dans l'économie digitale. On a aussi parlé de l'éducation et le développement rural et la stabilisation de l'Est. Nous avons déjà commencé et comme vous le savez, nous partons là tout de suite pour inaugurer le nouveau projet de développement de Kichassa qui finance l'eau et qui finance les investissements dans les infrastructures urbaines. Nous allons aussi prendre à notre conseil d'administration le mois prochain un programme de 250 millions de dollars pour le financement du programme du gouvernement de stabilisation dans l'Est. Donc ce sont les investissements dans le De Kivu et le Tauri. En même temps, d'ici le mois de juin, la totalité des nouveaux investissements de la part de la Banque mondiale seulement, ça va s'élever à plus de 1,3 milliard de dollars. Le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique, Sergio Pimenta, a pour sa part insisté sur l'important programme d'investissement dans les secteurs privés en RDC. Du côté de la SFI, nous soutenons le secteur privé et le développement à travers le secteur privé dans une approche qui est tout à fait conjointe avec les approches de la Banque mondiale. Donc ici, nos opérations, par exemple, se focalisent beaucoup sur le secteur de l'énergie et de voir comment est-ce que l'on peut augmenter le taux d'électrification de la DRC. Et également, sur les secteurs de télécommunication, nous sommes très heureux de voir que la loi de télécommunication est passée et donc cela va ouvrir les opportunités pour augmenter l'accès à l'Internet pour la population congolaise. Et tout ça, l'impact de tout cela, c'est que ça va créer beaucoup plus d'emplois, cela va aider au développement des petites et moyennes entreprises et ce sont des sujets sur lesquels nous, du côté de la SFI, sur lesquels nous travaillons également afin d'apporter du financement pour ces entreprises. Toujours en rapport avec les activités du chef de l'État dans la journée d'hier, les nouveaux ambassadeurs de la Serbie, la France, l'Australie, la Gambie et l'Indonésie qui, accréditées en République démocratique du Congo, ont présenté leurs lettres de créances au président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi. La cérémonie diplomatique a eu lieu au Palais de la Nation. Retour en image avec Gulen Kabalondji. Au Palais de la Nation, c'est jeudi, cinq ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont frappé les portillons pour présenter leurs lettres de créances. La cérémonie s'est déroulée dans la plus grande solennité. Exécuté avec Maestria, la Marseillaise, hymne national français a annoncé ses couleurs. Un nouvel ambassadeur de la République française prend ses fonctions en RDC. Reçu peu avant ses honneurs militaires par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo, qui voue toujours un culte sincère aux relations d'amitié et des coopérations avec ses différents partenaires, Bruno Aubert a présenté sa lettre de créances. Il sera chargé de continuer à œuvrer au rapprochement opéré par Kinshasa et Paris depuis l'élection de Félix Tshisekédi en 2018. Titulaire d'une maîtrise en sciences sociales de la Sorbonne-Nouvelle, cet ambassadeur succède à François Pujolas en poste depuis 2018. La Serbie n'est pas en reste. Elle sera désormais représentée en RDC par Mirol-Jules Jevtik. C'est Serbe de 66 ans et auteur d'une trentaine de textes dans les revues internationales et une quarantaine de livres dans les monographies. Un bagage nécessaire pour œuvrer à l'excellence des relations entre la RDC et la Serbie. Ces milieux est apparu certainement étranger pour l'ambassadeur Bront Moules qui a eu une résidence à Harare au Zimbabwe. Cette dame diplomate de carrière devient officiellement ambassadeur d'Australie. Des bons rapports, la République démocratique du Congo les entretient aussi avec la Gambie. La présentation des lettres de créance a donné l'occasion à Mahamadou Moussa, ambassadeur de la Gambie avec résidence à Abuja au Nigeria. Parait de ses vêtements traditionnels de s'entretenir avec le chef de l'État sur les liens d'amitié et de coopération. Le cérémonial protocolaire a été enfin déroulé à Mohamed Eri, ambassadeur avec résidence à Nairobi au Kenya. Autrefois ministre des Affaires étrangères, son premier contact avec le chef de l'État lui a permis de fixer l'horizon de la coopération entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo. Du côté du gouvernement, la situation d'insécurité dans la partie est préoccupe les ressortissants de ce coin. A l'exemple des élus et sénateurs qui ont rencontré le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour en savoir sur l'évolution de l'état de siège et les mesures sécuritaires qui déclenchera une paix durable dans l'est du pays. Patti Toundongo pour le reportage. La lutte contre l'insécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, priorité des priorités du gouvernement Samaloukonde et la situation sécuritaire qui prévaut dans le nord qui voulait la tourie de provinces sous état de siège a été passée en revue. Lors de la rencontre que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a eu avec les caucus des députés de ces deux provinces, réunions élargies au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et au ministre de la Défense. A l'immeuble du gouvernement, ce jeudi 11 novembre 2021, le chef de l'exécutif national a voulu recueillir les préoccupations de ses élus pour trouver des solutions durables à cet épuné problème de l'insécurité qui perturbe la paix des paisibles citoyens. Vous savez, il y a eu une commission de la défense qui avait travaillé sur les différentes recommandations. Nous, j'osons croire aux paroles du premier ministre, que lui qui est le chef du gouvernement, nous croyons à lui parce que c'est lui qui a le bâton du commandement du gouvernement de la République. Pour sa part, la députée nationale Jeannette Kavira a plaidé pour l'évaluation régulière de l'état des sièges. Nous avons recommandé que le gouvernement puisse songer à la mutualisation des efforts avec les pays amis. Il était réceptif, il a dit que les revendications, les recommandations étaient légitimes et logiques. A la population de l'Ouest, c'est de rester solidaire avec la population de l'Est. Ces décocus appellent tous les Congolais à être solidaires à ceux de l'Est et de la République démocratique du Congo. Kine Lenda, c'est un projet du gouvernement qui vise l'amélioration de la desserte en eau potable, la lutte contre les érosions dans la ville de Kinshasa et les renforcements des capacités des communautés ciblées. Il est déjà dans sa phase de matérialisation. Hier déjà, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a posé la première pierre de construction grâce au partenariat République démocratique du Congo, groupe Banque mondiale. Encore une fois, Patti Tondangou. Le projet Kine Lenda en face de matérialisation grâce au partenariat RDC, groupe Banque mondiale. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge, représentant personnel du chef de l'État, a posé la pierre pour le lancement officiel du dit projet qui vise entre autres le renforcement des capacités des communautés ciblées, l'amélioration de la desserte en eau et la lutte contre les érosions. La population peut qu'elle soit rassurée parce que son excellence, monsieur le président de la République, est très soucieux justement de sa condition sociale. Et nous sommes venus ici ce jour, c'est pour représenter son excellence, monsieur le président de la République, au lancement justement du projet Kine Lenda, un projet fait avec la Banque mondiale et de grande envergure. Parce qu'une fois que le projet sera terminé, toutes les trois phases, ça sera pour au moins un tiers de la desserte en eau de la ville province de Kinshasa, avec une capacité de 330 000 mètres cubes. Et donc nous, on est très enthousiastes, très heureux d'être ici ce jour pour répondre à une question sociale qui est très attendue par la population ici à Kinshasa. Pour les ministres de l'Urbanisme et Habitat, Pius Moabilou, les Kinois doivent s'approprier de ce projet créateur d'emplois. Il a en outre rassuré le groupe Banque mondiale de l'engagement de la République démocratique du Congo à respecter les accords de financement. Discours terminé, place à la visite des travaux de l'usine de traitement d'eau, des bins à ozone qui doit résoudre le problème d'approvisionnement en eau potable dans plusieurs communes de la ville province de Kinshasa. L'état de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo est évalué par la Commission de droit de l'homme. Il a décidé de la mise en place d'un cadre permanent de concertation des acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption. Jacques Chibobo Améji pour le reportage. ...par la Commission nationale des droits de l'homme en République démocratique du Congo, l'atelier d'échange d'informations et de plaidoyer sur la lutte contre la corruption a eu lieu dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. C'est le président de la CNDH, Mwamba Mouchikonke Mwamous, qui a ouvert et clôturé les travaux. Des exposés ont été présentés avant le débat. Les professeurs Luzolo Bambi-Lessa a évalué la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo de façon générale. Selon lui, les Congolais ignorent les codes pénales qui prévoient de sanctions contre les inciviques corrompus. Cette loi est toujours mal appliquée. Luzolo Bambi-Lessa recommande que la sanction judiciaire et administrative soit persuasive pour décorruptionnaliser la RDC. Les professeurs Saint-Augustin Mwenda Bali, directeur général de l'OSEP, a évalué la lutte contre la corruption dans les secteurs publics et privés. Pour Saint-Augustin, le taux de corruption est encore très élevé. Il suggère la vulgarisation du code des conduites de l'agent public de l'État pour que tout agent s'imprègne de l'éthique et de la déontologie professionnelle pour la gestion efficiente et efficace de la chose publique. L'atelier a été clôturé après l'adoption de la fête de route du cadre permanent des concertations avec les acteurs dans la lutte contre la corruption. Tous les participants sont sortis de cet atelier avec la détermination d'éradiquer la corruption. Amorçons à présent la ronde de l'actualité à travers le province. Direction Ituri où il y a eu adhésion de groupes politiques. Les forces vives du territoire du Roumou s'engagent désormais à évrer pour la paix et le développement de cette partie de l'Ituri. C'est l'une des résolutions assorties d'un atelier de deux jours autour du leadership cohésif. C'est l'évaluation de l'accord de paix signé entre le gouvernement et la FRPI le 28 février 2020. Deux travaux organisés par l'ONGE à Siyar dans son projet fonds de cohérence pour la stabilisation. Nous accueillons ce processus à bras ouverts puisque qu'il y a une feuille de route de la sortie de la crise qu'a connue l'Ituri quant à ce qui concerne l'activisme de militiers à tous les coins du territoire du Roumou. Cela nous a réjouis que tous les participants se sont dit que nous avons besoin de ce que la paix puisse être restaurée à Iroumou. Le coordonnateur de la Siyar, Eric Mongomanolo, estime que l'air est au changement de stratégie pour la stabilisation de la région. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire à Longaboni Benjamin d'interpeller la conscience du peuple iturien sur l'importance de la qualité de la paix. Personnellement, je ne me lasserai jamais de souligner qu'il ne peut y avoir de développement d'Ituri sans la paix, sans la sécurité, sans la stabilité et surtout sans l'implication de chaque Iturien. Rappelons-nous que, jusqu'à ce jour, le groupe armé FRPI est toujours en attente du programme de DRCS mis en place par le chef de l'État congolais, Félix Antoine-Cécure de Chulombo. Dans le Haut-Katanga, le gouverneur de province se dit satisfait de l'évolution de travaux de la voie urbaine qu'il a initiée au centre et dans la périphérie de la ville de Lubumbashi. Jacques Kéboulakatoué l'a dit au terme d'une visite d'inspection effectuée dans différents chantiers lancés dans la ville de Lubumbashi. En inspectant tous les chantiers des routes qu'il a ouverts il y a quelques mois à Lubumbashi, le gouverneur de province veut voir tous ses travaux respecter le planning de son gouvernement en ce qui concerne leur durée. Jacques Kéboulakatoué est passé à plusieurs endroits où les travaux sont exécutés. Sur l'avenue Sendoué, la structure y est renforcée. Une bonne partie est déjà achevée. Sur le boulevard Kamanyola, l'on procède à l'amélioration de la plateforme à hauteur du gouverneurat de province. Quant à la route Kassapa prolongée, la voie est stabilisée et les travaux d'assainissement évoluent normalement. Le pont de la Libération en état désuet nécessite une réhabilitation et un renforcement. Après le centre-ville, le gouverneur avait promis de toucher la périphérie de la ville. Promesse réalisée. Le chef de l'étude provinciale construit des nouvelles routes au quartier Tchamalale, l'avenue ABC, longue d'un kilomètre, avec un cotement au quartier Caravia, l'avenue Tinor, une voie de déviation redit la route de contournement à la route Caravia en passant par l'avenue Mouela. Des voies couvertes actuellement d'asphalte pour la première fois. Le gouverneur a apprécié l'évolution des travaux après cette ronde malgré la tombée des pluies. Nous sommes satisfaits. On voit comment les infrastructures évoluent. Il est question de préciser aussi que nous ne sommes pas seulement au centre-ville, mais nous sommes aussi dans des quartiers populaires. L'exécutif provinciale salue à travers le gouverneur Jacques Aboula la participation des populations à la construction de toutes ces routes en payant ses taxes et autres impôts. Grâce au financement du gouvernement central au sud Kivu, un pont vient d'être sauvé, un pont situé sur la ville de Bukavu et Nyangwe sur la route nationale numéro 5. Reportage. Le pont Nyakabongola, menacé d'effondrement, situé à 13 kilomètres de la ville de Bukavu, sur la RN5, vient d'être sauvé de justesse grâce aux travaux de lutte anti-érosive exécutés par l'Office des routes dans le cadre du programme d'entretien routier. Année 2021, financée par le gouvernement central à travers les fonds nationaux d'entretien routier fonnaire. Ces travaux sont à l'étape des reconstructions de deux murs en ailes écoulées et qui serviront des parois du collecteur. Comme vous savez, le pont Nyakabongola a été déjà fortement menacé. Il y avait déjà des affouillements au niveau des kilés. Et c'était un pont qui allait partir un de ces quatre matins. Mais Dieu, le gouvernement central, à travers les fonds, nous a donné les moyens. Et là, l'Office des routes est à l'œuvre pour essayer de sauver cet ouvrage. Le constat est du directeur provincial de l'Office des routes Sud Kivu, l'ingénieur Anissé, Trake Satamukombo, qui a effectué une visite d'inspection des travaux en cours ce lundi 8 novembre. Les usagers remercient l'Office des routes pour ces travaux d'urgence qui viennent de sauver l'ouvrage qui a été menacé d'effondrement. Ces travaux sont supervisés par la mission des contrôles du bureau technique des contrôles BTC et vont durer trois mois. Nous sommes toujours à l'intérieur du pays. Le gouverneur de l'Oualaba a été à Kinshasa pour présenter la situation épidémiologique de la COVID-19 pour permettre l'ouverture de certains secteurs. Des retours à Kolozi, Fifi Masuka a fait la restitution aux différents services de sa province. D'autres détails avec la RTNT Kolozi. A l'aéroport national de Kolozi, Masuka Saïni a été accueilli par les membres du gouverneur provincial, ceux du conseil provincial de sécurité et de son cabinet. Les responsables et militants des formations politiques, ainsi que les mouvements associatifs de l'Union sacrée de la nation y étaient aussi nombreux. Celles qui matérialisent valablement la vision du chef de l'État, Félix Tisekedi. J'encourage pratiquement tous les gouvernements, parce que la communication est en train de passer et aussi récupérer un autre lot des vaccins pour que nous puissions continuer à vacciner la population. Le plus gros, c'était par rapport au ministre des Transports. Nous avons pu discuter par rapport à la construction de l'aéroport qui est en train d'évoluer et ça sera pratiquement une première dans la République, mais il ne faut pas qu'on croise le train. Il faut que les autres chantiers, tours de contrôle, élargissement de notre piste, ainsi que le parking, soient pensés. Au mois de mars, on va nous livrer l'aéroport. Nous avons échangé avec plusieurs partenaires. Tout le monde veut venir au Galapas. Masuka Saïni a eu du mal à se frayer un chemin pour quitter l'aéroport. La foule était immense, chantant et dansant en son honneur et à la gloire du président de la République. Pendant que le gouverneur faisait la restitution de la situation épidémiologique, les craiseurs autochtones de la province disaient leur halbol à l'Assemblée provinciale. Une délégation des défenseurs de ces craiseurs est allée présenter les doléances de craiseurs au président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, parmi celles-ci pour une délocalisation incessante. Jean-Pierre Ndolo-Demassou. Une façon de lui dire merci pour avoir amélioré leurs conditions de travail. Les craiseurs autochtones du Lualaba ne savent pas à quel sens vouer. Les exercices de leur métier sont sérieusement menacés. Ils se plaignent de n'avoir plus d'espace pour travailler. Ils font l'objet d'incessantes délocalisations. La délégation montée par eux a rencontré le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Louis Kamoui Thioumbou, à qui elle a soumis ses doléances. L'autochtone qui est les craiseurs, organisé en société coopérative, qui est l'élimination de la communauté locale, est en difficulté aujourd'hui par le fait que tous les carréminés sont cédés au secteur industriel. Alors les gens qui sont natifs de ces points, avec le nombre que nous avons de chômeurs, les gens qui ont choisi le secteur minier artisanal comme un emploi ou une activité de service, n'ont pas d'espace pour travailler. C'est-à-dire l'exploitation minier artisanale dans la province qui est là-bas est caractérisée par les actions sociales. Les autochtones font l'objet de délocalisations partout et de manière non humaine. Alors nous sommes venus faire la récession au président qui s'inscrit dans ces cadres-là de l'influence de l'autorité. L'autorité provinciale promet de s'investir pour trouver une solution à toutes ces revendications. Il y a eu clôture de l'année académique 2020-2021 pour les universités et instituts supérieurs de la province du Olomami et Okatanga. Une cérémonie de collation de grades académiques a été organisée en l'honneur de récipiendaires. Dans les universités et instituts supérieurs de la RDC, l'ambiance de collation des grades et de clôture de l'année académique 2020-2021 continue à régner. C'est le cas le samedi à l'université protestante de Bumbashi IPL et à l'université du CEPOMAD extension de Kipushi. Dans cette dernière institution d'enseignement supérieur et universitaire, c'est-à-dire l'université du CEPOMAD extension de Kipushi, un étudiant exceptionnel et l'unique dans la faculté des sciences politiques et administratives a obtenu la mention « Grande distinction ». Il s'agit du président de l'église du Christ au Congo, S.E.C. dans le Grand Katanga, l'honorable sénateur Monseigneur Augustin Kapiantumba, dans l'option de gestion des ressources humaines. C'est un motif de fierté pour les DG, professeur Dr Alain Zibondo et son alma mater, ainsi que pour l'ensemble des fidèles de l'E.C. Grand Katanga, sous la houlette du lauréat lui-même. Dans la vie, nous étudions chaque jour. Nous passons dans une école chaque jour de notre vie et être ici aujourd'hui pour l'accompagner. Vous savez, un jour comme celui-ci, c'est un jour inoubliable parce que son Excellence Monseigneur évêque, président de l'église du Christ au Congo, Kapiantumba, de son temps, tous les évêques et représentants légaux l'avaient envoyé dans la politique. Et puisque nous l'avions envoyé dans la politique, et les connaissant un homme, il a toujours l'excellence, il n'a pas voulu faire cette politique dans l'inexcellence. Ouvrons à présent le chapitre de la santé dans ses journals. En République démocratique du Congo, il y a des avancées très significatives dans la lutte contre le VIF-SIDA, le PNMLS, plateforme qui oeuvre dans ce cadre de la sensibilisation de la population sur les mesures préventives contre le SIDA et autres maladies infectieuses, parle des efforts fournis à l'occasion de son 11e anniversaire. Nadine Yangoui-Verson Kaboba nous donne le détail dans ce reportage. Ces forums au siège administratif du PNMLS sur le SIDA, la tuberculose et les autres maladies à caractère épidémique marquent le 11e anniversaire de la plateforme SIDA du PNMLS. Celle-ci oeuvre dans les différents centres de santé dans les cadres de la sensibilisation de la population sur des mesures préventives contre ces maladies infectieuses. Le coordonnateur de cette plateforme, le Dr Nguanda-Georges, a eu des mots justes pour reconnaître les efforts du gouvernement quant à son appui dans les encadrements de la population. La journée marque un rapport que nous faisons à la communauté. C'est ce que nous faisons avec l'appui du gouvernement. Donc nous avions un devoir moral vis-à-vis du gouvernement de présenter un peu ce que nous faisons avec le paix qu'il nous donne, ce que nous faisons sur le terrain pour essayer d'encadrer la population. Donc comme le cas ici, le SIDA, c'est nous, la communauté, qui devons amener la population à utiliser les services que l'Etat a mis à la disposition de la population. La présence de plus de 20 000 formateurs sur le terrain dans l'encadrement de la population en est la preuve. Ces forums s'est clôturé dans une ambiance bon enfant, signe de joie et de satisfaction des participants. Et puis, les médecins chirurgiens et dentistes ont exprimé leur ras-le-bol devant l'immeuble du gouvernement ce matin. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail, mais aussi leurs primes de risque. Ceux médecins ont remis un mémo au ministre de la Santé. Je suis prêt à prendre en compte toutes les revendications. Plusieurs revendications en rapport avec l'amélioration des conditions de travail de médecins chirurgiens et dentistes ont été soumises au ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbongani, à travers un mémo. Lequel mémo a été lu lors d'un sit-in devant l'immeuble du gouvernement. Ces blouses blanches de Kinshasa revendiquent entre autres leurs primes de risque. A l'issue de cette demande, le ministre a promis aux représentants du corps des médecins chirurgiens et dentistes les aspects ci-après. La garantie sur l'alignement au T1 2022. L'engagement probable pour le T4 2021. La mise en place d'une commission de suivi entre l'équipe des médecins chirurgiens et dentistes et le cabinet de son excellence, M. le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le procès verbal tient lieu d'un cahier de charges entre les deux parties pour conclure un protocole d'accord. Le ministre de la Santé a apaisé les esprits surchauffés de ce médecin, membre de la corporation dentiste. La coordination nationale de la dynamique de groupes de peuples autochtones plaide pour l'attribution de quelques concessions forestiers aux communautés locales et peuples autochtones pygmées du territoire des Cougous. Nous sommes au sud Oubangui. Mamita Bangulu et René Nguangou. Le groupe de peuples autochtones en séance de travail avec le gouvernant du Sud Oubangui. Le directeur de programme de la DGPA a défini au chef de l'exécutif provincial la nature d'activité de sa structure dans le territoire des Cougous. Cette description s'est faite suivre d'un plaidoyer sur l'ortoie de quelques concessions forestières aux communautés locales et peuples autochtones. Nous venons de présenter à son excellence métier le gouverneur de la province toutes les activités qui ont été menées jusqu'à ce qu'on arrive à faire la demande des arrêtés. Donc toutes les étapes de consultation, de sensibilisation sur le processus d'affaires communautaires, tout a été effectué. Ce qui reste maintenant c'est la dernière autorité, son excellence, d'accorder ces arrêtés à sa population pour que la population puisse sécuriser leur terre. L'hôte de marque, Jean-Claude Mabindiengweibens, a accédé favorablement aux doléances des communautés locales et peuples autochtones. La DGPA s'est plutôt engagée à les accompagner dans l'aboutissement du processus de la foresterie communautaire. Une fois les arrêtés obtenus, nous allons accompagner la communauté dans l'élaboration de ce plan simple de gestion, voir l'élaboration du plan de développement local et aussi continuer à travailler pour mobiliser les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre. L'aboutissement de ce processus s'est arrivé à accompagner la matérialisation des plans de développement local pour l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Cette séance de travail a été sanctionnée par la visite du siège national de la dynamique des groupes de peuples autochtones à Kinshasa. Le bâtisseur pour la renaissance du Congo, Unifor, est désormais parti de la plateforme politique de forces politiques et sociales alliée à l'UDPS de Laurent Batumuna. Une cérémonie d'adhésion a été organisée ce matin au siège de FPAOU. Cédric Etina. Les cercles de forces politiques et sociales alliées à l'UDPS s'est élargie et la charte des FPAU a une nouvelle signature. En présence du coordonnateur de FPAU, Laurent Batumuna, les bâtisseurs pour la renaissance d'un Congo uni par l'étruchement de leur secrétaire général ont adhéré à cette plateforme alliée de l'UDPS. Motif de satisfaction pour Laurent Batumuna qui n'a pas manqué de féliciter le président national de BRCU, David Yolo Ekonda, pour les choix judicieux opérés et son engagement à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Kitschikidi. Le choix que le BSEI a initié en venant signer la charte des forces politiques alliées à l'UDPS, c'est une grande décision qu'ils ont prise de pouvoir soutenir, pourquoi pas accompagner, la vision du président Félix Antoine Kitschikidi. Le BSEI a une philosophie, le BSEI a une vision. Cette vision rencontre la vision de l'UDPS, ça rencontre la vision des FPAU. Les FPAU comptent une centaine de partis politiques et associations, y compris un nombre important de personnalités politiques influentes. Vous nous avez suivis au 15e arrondissement à Paris, en Itourie, en Boujimaï, en République démocratique du Congo. Vous nous avez également suivis partout ailleurs dans le monde. Merci de votre sympathique attention. À 20h, Anit Elbamboua revient pour la grande édition du journal. En attendant, ne quittez pas la RTNC, gardez vos yeux bien ouverts. Au revoir.